Tout d'abord un sentiment de fierté vis-à-vis du groupe qui a fait le boulot, vis-à-vis du club qui s'est mis vraiment en douce pour tout très bien organiser depuis plusieurs jours. C'était vraiment une belle fête et un sentiment de devoir accompli puisqu'on a fait vraiment un bon match et je pense qu'on a donné beaucoup de plaisir aux supporters qui étaient présents. À la mi-temps, 4-1, une partie du boulot était bien faite ? Oui, on avait demandé de faire une grosse entame, de les mettre en difficulté dès le départ, de gagner les duels, de mettre de l'impact. Ça a été réalisé de manière très appréciable puisqu'on menait 2-0 rapidement. Après, on s'est fait un petit peu peur quand ils sont revenus à 2-1, mais après on a réussi à trouver les failles et puis à se mettre à l'abri. Vous avez imposé tout de suite votre style et votre supériorité hiérarchique. Oui, on savait que cette équipe était solide offensivement mais qui avait des faiblesses défensives. On avait appuyé là-dessus durant le discours d'avant-match. Pour une fois, on a été très efficace sur nos premières occasions puisque mener rapidement 2-0, on a presque tué le suspense. Bon, 6-2, est-ce que le score est logique ? Oui, oui, je pense qu'il est logique. D'ailleurs, les joueurs et le staff de Boulay reconnaissaient leur défaite et nous ont dit que la marche était trop haute. Donc, en toute humilité, on a fait le boulot et on est très satisfaits. Bon, belle ambiance. Gasser a vibré. Vous avez bien fait la fête ? Oui, c'était vraiment quelque chose d'appréciable, de mémorable puisqu'il y avait plus de 1000 personnes. Et on a réussi à les faire se lever, à les emmener avec nous. Donc, quand on voit un stade comme ça, on adore le foot. Bon, on a envie de revivre forcément cette atmosphère. Quel tirage on souhaite pour les 32e de finale ? Peu importe le tirage. En tout cas, on aimerait simplement que ce soit à la maison. Voilà. pour que la fête soit totale une nouvelle fois à Gasser. On pense quand même à prendre une Ligue 1. On sait que Gasser a déjà vibré. Oui, forcément. On gagne ce tour pour espérer tomber une Ligue 1. Après, on prendra ce qu'on nous donne et puis on essaiera, pourquoi pas, de faire un nouvel exploit sur notre stade. Bon, si Tahon se qualifie, ce serait historique d'avoir trois clubs vosgiens en 32e de finale, un triptyque. Oui, je crois que ce serait vraiment historique. Là, on est déjà deux. Si on est trois, tant mieux pour le football vosgien. Certains disent que le foot dans les Vosges se porte mal. On a la preuve que non, donc tant mieux. Ce serait dommage d'avoir un derby vosgien en 32e ou au contraire ? Dommage oui et non, parce qu'on sait qu'au moins, il y en aurait un en 16e. Donc, on prendra et puis que le meilleur gagne. On se replonge dans le championnat maintenant. Il nous reste un match à la maison samedi, il faut finir le boulot. Là, c'est une autre compétition. À nous d'être sérieux comme on l'a été, surtout à la maison. Wow! . . . Sous-titrage FR ?